Yo les potes, la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dexanma TV Aujourd'hui est un jour incroyable On a eu un nouveau bouane Qui est arrivé sur le jeu, donc là C'est la forme principale qui est super boue On va le tester du coup, il est là Il est magique, il est beau, il est à 100% Et je vous ai fait plaisir Parce que je me suis démerdé pour vous ramener Un leader ami, donc on va avoir le double leader Et celui-ci est arbre gratuit Donc on va avoir le test à 100% Et arbre gratuit, et ça, ça fait grave plaisir N'hésitez pas à bombarder les poules bleus Ça me ferait grave grave de chez grave plaisir On a ici La team, donc où j'ai mis Pour le fun, le petit, c'est l'air Le kit boue, qui va donc augmenter Avec son passif, l'attaque et la défense Le bouane, et le nouveau boue qui est juste Incroyable, le boue puis Qui est juste fou, voilà Qui est un carnage Qui est passé de juste transformer les kies 20% d'attaque, 30% à attaque et défense Plus 50%, 10% Par sphère de kies, puis récupérer Et en plus, il change de sphère de kies Puis, c'est devenu juste n'importe quoi Au niveau des transfos, donc Il est là, il est beau Il va se transformer en Boukolo Il va se transformer en quoi ? Aussi, il va se transformer en Boutenx Et donc, on a aussi la transformation En El Famoso Bouane Donc, on va pouvoir le test Ça fait longtemps que j'attends d'un nouveau bouane L'unité archi pt Voilà, c'est vrai que Maintenant, on a que les unités pt Celle-là, elle est encore plus La team L'est encore plus Parce que là, j'ai pris une team Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça Parce que Son passif, c'est d'actif Quand il Enfin En gros, il se transforme Quand il passe sous un certain seuil de PV Donc, j'ai enlevé une unité Comme ça, on va avoir un sabotage Des coups, je dis C'est assez débile Mais c'est comme ça De même que j'ai pas pris une team Qui est super optique Parce que sinon, on allait se prendre 0 dégâts Cette team est juste trop, trop forte On va aller Regarder un peu Le Bouane Enfin, le super boue De base Avant d'aller le tester Donc On a sur le Wikia Qui plus 3 HP attaque et défense Plus 150% Pour sa catégorie Donc, qui est transformation Ultime Ou un truc comme ça Donc, on a les VG On a VG tableau évolution Dans Migate Tous les boues On a aussi Bah, on a aussi Freezer Donc, il y a le nouveau Freezer multiforme Le Goku multiforme Et on a l'aisselle aussi Donc, voilà Une catégorie qui est vraiment impressionnante C'est 21 aussi Puis il est dedans Elle est vraiment juste incroyable Cette catégorie Au niveau de l'attaque spéciale On a Sur sa forme de base Quand il n'est pas transformé Dégut et immense Baisse l'attaque et la défense Sur le passif Attaque et défense Plus 80% Et il se transforme Quand les conditions sont réunies Donc, les conditions Je vais vous les dire Dans deux petites secondes Donc, on a Combat acharné Magine Brutal Beatdown Je ne sais plus exactement Comment ça traduit Métamorphose Regénération infinie Mur gênant Et Peur et désespoir Voilà Donc, au niveau des catégories On a Magine Boussaga Et sa catégorie transformation Du coup Les stats Vous voyez qu'il est assez vénère Sans double On a du 11 000 d'attaque Du 13 000 en HP Du 4785 Donc, tout ça avec l'arbre Il a vraiment d'excellents stats On va passer Donc, à la trad Merci Nardlax Pour les traductions Vous connaissez tous Nardlax Et non, sur Twitter Ça sera dans l'inscription Transformation Donc, quand il se transforme en Piccolo Son passif C'est Il récupère 15% des PV Au début du tour Attaque et défense Plus 100% Qui plus 3 Et défense Plus 30% Pour tous les alliés Donc, il va tank Il va faire des dégâts Il va récupérer de la vie Et en plus Il va booster les alliés Que voulez-vous de plus les gars Il est juste incroyable ce perso Magine Bous Donc, quand il a absorbé Gotex Recouvre 8% D'HP au début du tour Attaque plus 120% Défense plus 100% Et si la cible ennemi Elle est affectée Pour une altération d'attaque Donc, si vous lui baissiez Son attaque avant On a un boost supplémentaire De 30% On voit que Les effets supplémentaires Par rapport à un debuff ennemi Commencent à arriver Donc, on a eu le Freezer Et Goku et l'air Et là, on a ce Bouane Donc, quand l'attaque Elle est diminue Qui fait plus de dégâts Et ça fait grave plaisir J'espère enfin Que la baisse de défense Va servir à quelque chose Et que voilà Ça va s'inscrire Dans une continuité Et c'est une très bonne chose Qu'ils aient commencé A faire une mécanique comme ça Donc, après on a La transformation En Gohan ultime Sur l'attaque SP Il augmente l'attaque Et la défense Durant un tour Donc, apparemment Ça va paraître Quand même du 50% C'est juste incroyable Parce que 50% Sur l'aspect Après que tous les boosts Soient pris en compte C'est vraiment Beaucoup plus que 50% Au début du tour Donc, dégâts et mens C'est normal Il récupère 10% d'HP Au début du tour Et attaque et défense Plus 120% C'est juste une unité Qui est folle Une unité Qui est complètement malade Au niveau des transformations Donc, pour La transformation Piccolo Donc, il faut attendre 5 tours Et il faut que l'HP Soit de 49% Pour la Goten Il faut attendre 5 tours aussi Et il faut attendre que l'HP Il soit entre 50% Et 79% Et pour la Goten Donc, après 5 tours De 81% Du coup Voilà pour la petite partie analyse On va Aller sur Le test Que tout le monde attend Et du coup Let's go Alors, il faut savoir que ce Buen Sa team en fait Est increvable Vous avez trop de transformation Avec la C21 Avec tout ce qu'il faut Trop de dégâts Trop de... Voilà, vous allez voir C'est n'importe quoi Donc, j'ai lancé le dernier boss rush Cette fois pour essayer De prendre des dégâts Donc, c'est le boss rush C'est le dernier boss rush Surti, tout simplement Voilà Oh, c'est l'avant-dernier Je crois Parce que je les avais pas faits Sur la JAP Ça doit être l'avant-dernier Donc, ici On a Alors On a combien On a pareil, d'accord On a tous les liens Qui va avec lui Bah, écoutez On va commencer Hop On va partir en SP Comme ceci Donc là, il a les liens Avec le Avec le gros Buen Qui, lui, est un carnage Du coup, on va voir A combien il part J'ai pas monté son arbre Donc, il est seulement SP 10 Arbre pas monté On va voir à combien il va monter Ça va être juste incroyable Je pense que c'est le dégâts Qu'il va faire Donc, ok Bon, on se prend Rien du tout comme dégâts Autant dire qu'on se prend rien Il monte à 1,4 million Donc ça, c'est le mien C'est celui-là qui est à 100% Donc, ok Oula D'accord D'accord Ah Quoi Non L'ASP est magnifique Et il monte à 543 000 Alors que j'ai pas monté son arbre Non Mais c'est aberrant Mais il est trop, trop fort L'arbre, il est pas monté, les gars Vous voyez bien 543 000 En carnage Chance d'arbre monté Autant vous dire qu'il tabasse Autant vous dire qu'il tabasse Plutôt vénère Très étonné Donc ça, c'est le bout arbre gratuit Qui monte à 859 000 Lui Donc, il avait pas beaucoup de lien N'empêche avec le sel Il avait pas beaucoup de lien Hop On a deux tours Qui sont passées Du coup Au bout du cinquième On va pouvoir Commencer à se transformer On va garder Le kitbou du coup On va garder le kitbou Hop On va partir en spé Ici On va partir là Et lui On va partir en spé Aussi Franchement Je suis très étonné Il n'a pas l'arbre monté J'ai deux doublons Sur la version globale Et J'ai hâte Ouh Du 2 millions Bon après Il y a le kitbou Qui Oh là 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 On va savoir Qu'on récupère Mais ouais J'ai les 100% Chance de critique Ecoute J'y les arrive là L'aspect est très belle Je trouve l'aspect très joli Je sais pas vous Donc là C'est l'ami leader J'espère qu'on va se prendre des coups Le mec qui est un peu sado J'espère qu'on va se prendre des coups Tac On va partir comme ça ici Et comme ça Donc Il faut regarder surtout la barrière d'attaque Parce que les barrières etc Ok Du 1.4 millions Du coup à côté de Bouhan Sans doublons Ce qui est plutôt très correct Sachant qu'il fait pas que Il fait pas que taper Il tanque en même temps Et puis Il régénère Donc ici On lui fait pas grand chose Normal Ce qui est très normal On se prend une SP Du coup sur Bouhan C'est dommage J'aurais bien aimé Me prendre une SP sur lui Pour voir à combien il est monté Donc on se prend du 113 000 Euh Du coup la transformation Qui arrive Et là on a du Bukulo On a du Bukulo qui arrive Ok donc Euh Regardez vraiment la valeur d'attaque Regardez vraiment la valeur d'attaque Donc là vous voyez Je vais dire qu'on a récupéré de la vie On va partir comme ça Euh Tac 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 Ouais on va partir comme ça Euh Le kit Bouh n'a pas son passif d'activer du coup Vu qu'on a passé On est passé sous la barre Euh des 80% de vie Et du coup on va voir à combien il est monté Ce petit Bukulo Donc On a On prend du 68 On prend que dalle 1 06 000 de valeur d'attaque Euh Sachant qu'il n'y a pas de Il n'y a pas de De boost De De support dans ce tour là Comme je l'ai précisé Donc une très belle valeur d'attaque quand même Une très jolie valeur d'attaque Sachant qu'encore une fois Je le répète Il fait trop de choses C'est pas qu'un connure Donc Et si on va voir pas mal de choses Tac Ok Donc on va se retransformer encore En Bukulo Hop là Donc vous voyez qu'on récupère pas mal de vie Ohlala Avec la transformation C'est terrible C'est terrible C'est terrible Euh Du coup on va mettre un Senzu Pour voir la transformation Bouane bien sûr Et On va lui passer le tour J'ai pas envie qu'il nous tue Tout simplement Hop Euh Bouane n'a pas de doublon Il n'a pas l'arbre de montée Je crois Donc c'est une occasion de voir A combien il va monter Hop A combien il monte le petit Bouane 534 000 de valeur d'attaque C'est pas grand chose Mais après Je l'avais vraiment à monter Le pauvre Donc on a du 1 million 1 ici Qui a une valeur d'attaque Plutôt Plutôt correcte Encore une fois Pour une unité Qui n'a pas de doublon Mais ce Bouane C'est vrai C'est pas vraiment sa force Enfin il est très bonne Il a une très grosse force De frappe Mais c'est pas ça Qui est caractéristique Du perso Donc Tac 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 On va devoir Procre la transfo On va devoir le tuer Tout simplement Apparemment Je pensais qu'il se transformait Plusieurs fois Mais non En fait il se transforme Qu'une seule fois Donc il se transforme Qu'une seule fois Et après il ne peut pas Changer d'état Moi j'aurais préféré Qu'il changeait pas Quand même Parce que dans DBZ Au cours du cours Il changeait plusieurs fois D'état Donc là on va dire Que c'est l'état Le plus dur à proc Entre guillemets Parce que 2 millions de valeur d'attaque Quand même Du 2 millions de valeur d'attaque Bon on lui fait rien Parce que Normal C'est super C'est 17 On va partir en SPA Avec le Cell Qui n'a pas de doublon Je croyais Qui part à 2 millions Deux en SPA Wow Même avec le support C'est incroyable Oh la la Quel spell SPA Franchement magnifique Magnifique SPA Et on récupère encore D'HP Vous voyez la puissance Ou pas de la team Justement je suis parti Sur un event comme ça Pour vous montrer J'ai un event Qui est plutôt On peut faire durer le combat Et on a trop de récupérer D'EPV à chaque tour C'est juste fou C'est juste fou On tente très bien On récupère D'EPV C'est Enfin en fait Je vois pas A quel Comment vous pouvez perdre J'en perds Moi je vois pas Comment vous pouvez perdre En fait Je vois pas Comment vous pouvez perdre Avec cette team Si vous prenez Des spas à chaque tour Comme ça Et encore du 80 000 Franchement sur le bon type Ça va Le bouet qui va aller Baisser grandement L'attaquer la défense J'aimerais bien qu'il nous fasse Un crit là Le 100% Quand même Au début il était trop chaud Sur les crit et tout Là un peu moins Quand même Là un peu moins Tac On va partir Comme ça Hop Fait sauter sa barrière Allez Donc on part On se prend en SP Alors Est-ce qu'il va Lâcher enfin un crit Ou pas 1 million 6 de valeur D'attaque du coup Bah après c'est vrai Que c'est pas C'est pas le meilleur Des persos Pour mettre un critique En vrai On est parti A contre type Et le boue Mais franchement Je trouve ça incroyable Qui part à 540 000 Je trouve ça juste Incroyable Ça se peut aller C'était magnifique C'est 17 Qui perd sa barrière Du coup On va pouvoir lui faire Des dégâts Avec les attaques physiques Mais je n'ai plus D'attaques physiques Donc on va faire Que le heal Quoique Le mankoko sapo Le mankoko sapo C'est une attaque physique Le mankoko sapo Très bien Donc En fait Je n'ai rien dit Ça va être très bien On va pouvoir On va pouvoir partir En SP avec Et en plus En dokkan mode Donc on va voir Le dokkan mode Sur Enfin Quoique Non en fait Je préfère faire Le dokkan mode Clairement sur l'autre En fait On va faire Le dokkan mode Sur l'autre Et on va profiter Du On va essayer De profiter Du passif De kitbou Pour qu'il parte plus haut Hop Donc on se prend Quand même Pas mal cher Bon après C'est beau C'est normal On va pas avoir Le passif De kitbou D'activé Je pense Du coup Ouais On va pas avoir Le passif D'activé C'est pas grave Du coup Les dégâts Ne seront pas faussés On aura Les vrais dégâts Ici D'aucan mode Du coup En espérant crit Et Let's go Alors A combien Ils vont monter Sachant que Le Bukolo C'est celui là Avec la Avec la valeur D'attaque La plus basse Donc Il monte A 1 591 De valeur D'attaque La petite Elle est critique Fait nous plaisir Pas de critique 1.8 Sachant que La flèche Elle était vers le bas Donc là Notre but Ça va être De nous transformer En bouin Cette fois Parce que C'est vrai Qu'en vrai Se transformer En boutin Ça va être Assez compliqué Donc On va se transformer On va essayer Se transformer En bouin Cette fois Donc Ici Premier tour Premier tour Est-ce que Je le garde Et j'essaie De carnage Les deux Ou pas 130.000 Ici On a du 130.000 Aussi Du coup On va partir Sur du Je suis Je suis assez Bon allez On va partir Comme ça On verra Bien Hop Ici Comme ça Et Avec le Bouin Comme ça Donc Au niveau De cette Chim Là Il manque Un peu De qui C'est vrai C'est parce Que Je les build Je les build J'arrive Plus à parler Je les build Volontairement Voilà De façon A ce que Ça soit Pas Trop Trop Fort Parce que Sinon Je ne voyais Pas L'intérêt On aurait Pas pu Tester Les formes De Boukolo Etc On se Prend Une Spé Ok Donc On se Prend 65.000 On va Récupérer Combien Du coup Ah ouais Quand même 262.000 Sachant que Le kit Bou En plus N'a pas La régénération C'est le Lien C'est le Lien Le deuxième Lien Qui Récupérer 3% D HP Hop Bon là Et on va Le finir Du coup C'est le Troisième Tour Si je Me trompe Pas On va Proc La transformation En bouen Juste après Alors Détends La transformation En boue Tex Elle est très Dure à Proc En réalité Elle est très Assez déçu Quand même Qu'il se transforme Pas au fur et à mesure Du combat J'aurais pensé Sa transformation Est définitive Alors que Quand même Dans le manga De base Il passe les formes Au fur et à mesure Assez étonnant Comme choix Mais en tout cas L'unité Il n'y a rien à dire Dessus L'unité Est vraiment incroyable Elle est complète La team Est complète aussi Vous pouvez vous amuser Vous pouvez faire Beaucoup de team Quand même Notamment la team La team Notamment la team Beaucoup attendent Donc si je me trompe pas C'est au prochain temps Qu'on se transforme Donc On va On va garder Bah ouais De toute façon On va se transformer Là Dans tous les cas Donc hop On va regarder Ça comme ça On va mettre Celui-ci là Et c'est parti Du 2 millions De valeurs d'attaque Avec le kit Bon encore Ah bah voilà Petit crit Qui fait plaisir Transformation Ah là 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 Gohan ultime Cette fois Donc Gohan ultime Et le Buwan Qui ravrive Donc hop 159 000 Ici On va partir En spé Comme ça Et on va voir Combien il va nous faire Donc Là c'est le C'est le Buwan ami Du coup C'est celui-là Qui est arbre gratuit Qui monte à combien 1 million 4 Arbre gratuit L'aspect est très joli Aussi j'aime bien J'aime beaucoup l'aspect Quand même hein Arbre gratuit 1 million 5 Et en vrai Avec cette team là En fait On va tout le temps Procre la transformation Avec Gohan Parce que c'est impossible De passer sous un Sous un certain seuil De PV quoi C'est vraiment Il n'y a que des transformations Il n'y a que des métamorphoses Je crois c'est Moi je le veux Je le veux vraiment Dans ma team Non non je le veux vraiment Il est juste incroyable Il est juste incroyable Oh là là Ici on va avoir le boost Avec Avec Kitboo On va pas mettre d'items Parce que j'ai pas envie De mettre d'items là J'ai envie juste de le montrer Dans la team Parce que Kitboo Il rentre parfaitement dans la team Si vous le mettez pas C'est vraiment De votre faute Entre guillemets Parce que Faut le mettre 2 millions 3 valeurs d'attaque Bon elle a pas cri Mais on a vu Le 2 millions 4K Prop à 100% Avec le support Donc En résumé Cette unité Elle est très complète Tap fort Tank Fait récupérer des HP La team en elle même aussi Est super complète Il n'y a pas de vrai tank À proprement parler Mais On récupère vraiment Énormément d'HP On baisse l'attaque Et la défense Et puis On a Bukolo Qui vient des fois Faire le support On a Cette capacité De régénération De 10% Jusqu'à 12 Quand on lance des SP Ou au début du tour C'est juste Incroyable Si vous avez C'est l'LR en plus Allez C'est vraiment Incroyable Je pense que vous pouvez rajouter C'est l'Tech aussi C'est juste n'importe quoi C'est juste une team Qui est incroyable C'est l'Tech qui heal C'est l'LR qui heal Buane qui heal Le super bout Dans toutes ses formes Go-Tech etc Qui heal Tout le monde heal C'est juste incroyable En tout cas j'espère que t'as kiffé cette vidéo On n'a pas pu malheureusement Proc la transformation Avec Boutinx Mais bon Elle est assez compliquée Proc Je t'avoue que frérot Je viens de rentrer du taff Etc J'ai plus trop de temps de la faire J'espère que tu m'en voudras pas Hésite pas à lâcher un énorme pouce bleu A t'abonner A activer la notification pour être au courant Quand je change mes vidéos Et puis je te dis à la prochaine Ciao ciao Porte-toi bien